Pour moi, le saxophone soprano, c'est vraiment l'instrument central. C'est l'instrument dont j'ai rêvé quand j'étais haut comme ça. Donc, c'est vrai que je jouais avec beaucoup de plaisir l'alto, le ténor, le baryton. Le baryton également, j'aime beaucoup, beaucoup jouer du baryton. Mais le soprano, j'en ai tellement rêvé sans pouvoir en jouer quand j'étais petit qu'évidemment, c'est un peu l'instrument du rêve avec une part d'imaginaire énorme. J'ai joué très très longtemps le bec S15, Vendoraine. Et ce n'est qu'assez récemment que j'ai commencé à avoir besoin, non pas que le S15 ne me convenait plus, j'avais toujours du plaisir à jouer avec, mais je m'identifiais trop à ce son-là. Et là, avec le bec Optimum SL3, j'ai été un petit peu long à m'y mettre. J'ai hésité, ça a pris plusieurs mois. Je n'ai pas joué tout de suite en concert, parce que j'avais joué trop longtemps le même matériel auparavant. Mais avec un peu d'habitude, je m'y suis vraiment bien, bien, non seulement adapté, mais j'ai trouvé des repères tout à fait solides. Et finalement, depuis que l'ange V12 est apparu, ça m'a permis de trouver un très bon compromis. Et j'ai retrouvé une matière, une consistance, là, qui me convient parfaitement. Une émission très, très facile. Et là encore, quand je change d'ange, si j'ai besoin de changer d'ange, parce que c'est assez rare, finalement, je suis très, très économe. Eh bien, ça, c'est assez rapide. Je me... Grâce à ce bec SL3, j'ai quasiment... Je n'essaye pas d'ange. ... Sous-titrage FR ? ... 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